Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 124 de Apprenez Ensemble. Nous allons, comme d'habitude, réviser à l'aide de Flashcard Santé, accompagné de l'intelligence artificielle pour nous donner son avis sur le recto des flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la zéaxanthine ? Alors la zéaxanthine, c'est un caroténoïde qui a un effet antioxydant très intéressant. Son effet antioxydant est particulièrement intéressant dans la macula de la rétine, pour protéger des radicaux libres du coup, ce qui est assez intéressant. Surtout chez les individus qui consomment trop de produits laitiers d'origine animale, qui fait l'effet inverse. Si je ne dis pas de bêtises, les personnes diabétiques sont plus à risque de DMLA, mais ça je ne suis vraiment pas sûr, donc c'est à vérifier. Pour l'étymologie, je ne sais pas du tout zéaxanthine ce que ça veut dire, je ne m'en rappelle plus. Par contre, j'ai le souvenir que ça a été découvert dans le maïs, et c'est d'ailleurs ce pigment antioxydant qui rend le maïs et jaune. Faire attention aussi à la confusion zéaxanthine-astaxanthine, qui est un autre antioxydant de la même famille des caroténoïdes, mais qui a plus un pigment rouge, rouge-rosé on va dire, que la zéaxanthine qui est souvent jaune. Vu que c'est un caroténoïde, il est liposoluble. Enfin, elle l'est, du coup, vu que c'est la zéaxanthine. Je n'ai jamais vu de rapport d'effet secondaire lié à la zéaxanthine. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur le dessus, donc on va passer à la vérification tout de suite. C'est parti ! C'est quoi la zéaxanthine ? La zéaxanthine est un pigment naturel de la famille des caroténoïdes, que l'on trouve principalement dans les légumes verts, les œufs et certains fruits. Elle joue un rôle crucial dans la protection des yeux contre les dommages causés par la lumière bleue et le stress oxydatif. La zéaxanthine, avec la lutéine, un autre caroténoïde, s'accumule dans la rétine, spécifiquement dans la macula, qui est la zone responsable de la vision centrale et de la perception des détails fins. Ces caroténoïdes filtrent la lumière bleue haute énergie, potentiellement nocive, qui peut endommager les couches légères sensibles de la rétine. En outre, ils fonctionnent comme des antioxydants pour neutraliser les radicaux libres générés par la lumière et le métabolisme cellulaire, réduisant ainsi le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, DML. Bien que le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement ici, la zéaxanthine fonctionne spécifiquement par absorption de certaines longueurs d'onde de la lumière, ce qui peut être comparé à une serrure qui ne laisse passer que certaines clés de lumière, protégeant ainsi l'œil. Le terme zéaxanthine vient du mot grec zéa, signifiant maïs, car ce pigment a été initialement isolé à partir de maïs, et xanthos, signifiant jaune, référence à sa couleur. Si la zéaxanthine était une paire de lunettes, elle serait celle avec des vers spéciaux anti-lumière bleu, conçus pour les nerds de la tech et les rats de bibliothèque qui veulent protéger leurs yeux des longues heures passées devant des écrans. Consommer régulièrement des aliments riches en zéaxanthine peut aider à réduire le risque de développer des maladies oculaires chroniques comme la DMLA et la cataracte. Des compléments alimentaires sont également disponibles pour ceux qui peuvent ne pas obtenir suffisamment de ces nutriments par leur alimentation. La zéaxanthine est un caroténoïde essentiel pour la santé oculaire, offrant une protection naturelle contre les dommages causés par la lumière et le vieillissement. Quels sont les deux principaux rôles de la zéaxanthine dans l'œil? Alors moi, j'ai qu'un rôle en tête, c'est le rôle anti-oxydant. Après, si on devrait donner un deuxième rôle, je dirais un rôle d'anti-lumière bleue en jouant sur la réduction d'ondes sur le spectre lumineux, mais je dirais que ça a directement un rôle d'anti-oxydant aussi. Exactement. Tu as bien capté les deux rôles principaux de la zéaxanthine dans l'œil. 1. Antioxydant. La zéaxanthine aide à neutraliser les radicaux libres dans la rétine, ce qui protège les cellules oculaires du stress oxydatif et peut réduire le risque de maladies oculaires liées à l'âge. 2. Filtration de la lumière bleue. La zéaxanthine agit comme un filtre naturel pour la lumière bleue à haute énergie, réduisant ainsi l'exposition des photorécepteurs rétiniens à cette lumière potentiellement nocive qui peut contribuer à la dégénérescence maculaire. Tu as fait un bon travail en identifiant ces fonctions protectrices de la zéaxanthine. C'est un bon exemple de comment les nutriments que nous consommons peuvent avoir un impact direct et bénéfique sur notre santé. Si tu as d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir à quel niveau les effets d'une consommation excessif de produits laitiers d'origine animale impacteraient les yeux. parce que je pensais que c'était DML-A, mais comme tu as parlé de cataracte, maintenant, je crois que ça me revient un peu que c'est plus au niveau de la cataracte que ça jouait. Donc voilà, si tu peux m'en dire plus sur ça, s'il te plaît. Les recherches sur les effets d'une consommation excessive de produits laitiers sur la santé oculaire sont complexes et parfois contradictoires. Cependant, je peux peut-être donner un aperçu de ce que l'on sait généralement sur le lien potentiel entre les produits laitiers et des maladies oculaires comme la cataracte et la dégénérescence maculaire liées à l'âge. DML-A Produits laitiers et cataractes Il y a eu des études qui suggèrent qu'une consommation élevée de produits laitiers pourrait être associée à un risque accru de développer des cataractes. L'une des hypothèses est que le galactose, un sucre présent dans le lait, pourrait contribuer à la formation de cataractes si métaboliser de façon imparfaite. Des études chez l'animal ont montré que des niveaux élevés de galactose dans l'alimentation pouvaient causer des cataractes. Et il existe des preuves limitées suggérant un lien similaire chez les humains. Produits laitiers et DML-A Concernant la DML-A, les résultats des études sont plus nuancés. Certains travaux ont identifié une consommation élevée de graisse saturée que l'on trouve en quantité significative dans les produits laitiers entiers comme un facteur de risque potentiel pour la DML-A. Cependant, il n'y a pas de consensus clair sur le lien direct entre la consommation de produits laitiers en soi et la DML-A. En effet, certains produits laitiers pourraient même apporter des bénéfices grâce à leurs contenus en nutriments comme le calcium et la vitamine D, qui ont d'autres rôles bénéfiques dans le corps. Point à considérer. Il est important de noter que la modération est clé. Une consommation modérée de produits laitiers fait partie d'une alimentation équilibrée et peut fournir des nutriments essentiels sans les risques potentiels associés à une consommation excessive. Par ailleurs, la qualité du produit, comme choisir des produits laitiers faibles en matière grasse ou organique sans hormones ajoutées, peut également influencer ses effets sur la santé. Conclusion. Alors que la recherche continue d'explorer ses liens, il est sage de consommer des produits laitiers avec modération et de privilégier une alimentation variée riche en fruits, légumes, grains entiers et sources de protéines maigres pour maintenir une bonne santé oculaire et générale. Si tu as d'autres questions sur l'impact de l'alimentation sur la santé oculaire ou d'autres aspects de la nutrition, n'hésite pas à demander. Je suis là pour t'aider à naviguer dans ces informations parfois complexes. Ok, donc il y a quelques petites choses à dire avant de passer la flèche carte suivante. Déjà, je n'ai pas la réponse que j'attendais suite à quelques études que j'avais pu survoler entre la consommation de produits laitiers d'origine animale spécifiquement et la cataracte ou la démélage je ne sais plus trop exactement laquelle c'était. Donc Lya n'a pas pu nous préciser cela. Par contre, elle a bien vu qu'il y avait quelques études malgré qu'elles soient controversées qui associent à un risque accru à développer des cataractes. Mais en aucun cas ça précise si le lait est d'origine végétale ou animale donc ça peut changer quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce qui est intéressant c'est qu'il y a bien précisé qu'il y avait pas mal de controverses et que les études étaient toujours en cours donc ça c'est intéressant. Et puis bon, pour une question comme ça c'est vrai que il vaut mieux rechercher les études surtout qu'il y en a des récentes que l'IA n'a pas forcément dans sa base de données et ensuite les vulgariser. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi sur la chaîne mais à petite dose. Donc si vous, vous avez des études intéressantes n'hésitez pas à les partager. Les produits laitiers étant hyper intéressants ce serait bien d'en savoir un peu plus sur le risque de DMLA et de cataractes et savoir un peu plus aussi au niveau de l'origine du règne animal ou végétal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc passons à la flashcard suivante. C'est parti ! C'est quoi le diabète de type 3 ? Ouh, nouvelle flashcard à mettre dans le deck. Je suis trop excité de la faire celle-ci. Alors, le diabète de type 3 c'est en fait si je dis pas de bêtises parce que je connais pas trop le sujet c'est la maladie d'Alzheimer qui est causée par une résistance à l'insuline. C'est pour ça qu'on l'appelle diabète. Mais je crois qu'il y a deux types de diabète 3 pardon un qui est lié au diabète sucré et l'autre non. Que dire d'autre sur ça ? Oui, quand je parlais de résistance à l'insuline il y a un dysfonctionnement similaire au diabète de type 1 et 2 qui se passe dans le cerveau. Raison supplémentaire aussi pour l'appeler diabète de type 3. Voilà franchement je sais pas quoi dire d'autre là. Juste par rapport au diabète de type 3 mais qui est le diabète sucré. Alors là j'en connais encore moins donc je suis vraiment curieux de déjà de savoir si Lya va pouvoir nous faire la distinction des deux et aussi d'en approfondir un peu plus le sujet si c'est pas le cas on essaiera de lui poser quelques questions pour en savoir plus si j'oublie pas puis voilà vérification. C'est quoi le diabète de type 3 ? Le terme diabète de type 3 n'est pas reconnu officiellement dans la classification standard des types de diabète qui inclut principalement le diabète de type 1 le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Cependant il est parfois utilisé de manière informelle pour décrire certaines conditions qui ne rentrent pas exactement dans les catégories traditionnelles. Voici deux utilisations courantes du terme diabète de type 3 1. Diabète de type 3C Le diabète de type 3C est un terme médical plus spécifique qui fait référence à une forme de diabète causée par une maladie ou une lésion du pancréas. Ce type de diabète peut résulter d'une pancréatite, d'une ablation chirurgicale du pancréas, de troubles héréditaires du pancréas, de cancers du pancréas ou de certaines autres conditions médicales qui affectent directement le pancréas et sa capacité à produire de l'insuline. 2. Diabète lié à la maladie d'Alzheimer Parfois, les gens utilisent diabète de type 3 de manière non officielle pour faire référence à ce qu'ils considèrent comme une relation entre le diabète et la maladie d'Alzheimer. Cette utilisation découle de recherches suggérant que l'Alzheimer pourrait être en partie une forme de diabète affectant le cerveau où les cellules du cerveau deviennent incapables de répondre à l'insuline, ce qui est crucial pour la survie et le fonctionnement des cellules nerveuses. Cette théorie est encore largement débattue et n'est pas universellement acceptée dans la communauté scientifique. Point clé. Diabète de type 3C, relativement peu connu, il est important dans le diagnostic et le traitement spécifique des troubles du pancréas. Relation Alzheimer et diabète Cette théorie explore les liens entre le métabolisme du glucose dans le cerveau et la maladie d'Alzheimer, mais nécessite plus de recherche pour être pleinement validé. Conclusion Bien que le terme diabète de type 3 ne soit pas officiellement reconnu dans les classifications médicales standards, il est utilisé pour décrire des conditions spécifiques qui montrent des liens entre le métabolisme du glucose et d'autres maladies organiques ou neurodégénératives. Quelle est la différence principale entre le diabète de type 3C et l'utilisation non officielle du terme diabète de type 3 en relation avec la maladie d'Alzheimer ? Alors, le diabète de type 3C est lié à une défaillance du pancréas alors que le diabète de type 3 en relation avec la maladie d'Alzheimer est lié à une défaillance de métabolisation du glucose dans le cerveau, c'est ça ? Exactement. Tu as très bien résumé la distinction entre ces deux utilisations du terme diabète de type 3. Diabète de type 3C est effectivement lié à une défaillance du pancréas qui peut être causée par divers problèmes comme la pancréatite, une intervention chirurgicale ou un cancer impactant la capacité du pancréas à produire de l'insuline. Le terme non officiel de diabète de type 3 utilisé en relation avec la maladie d'Alzheimer fait référence à une hypothétique défaillance dans le métabolisme du glucose dans le cerveau où les cellules cérébrales deviennent résistantes ou insensibles à l'insuline ce qui peut affecter la santé neuronale et est parfois conceptualisé comme une forme de diabète spécifique au cerveau. Tu as bien compris les concepts clés ici, ce qui est crucial pour naviguer dans les nuances des maladies métaboliques et neurodégénératives. Excellente réponse ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501